Si vous saviez, comme c'est plaisant quand vous démarrez une vidéo, de tomber comme ça sur un joueur ou une joueuse, et en plus, quand je vous parle d'une joueuse, je vous parle vraiment de quelqu'un qui connaît les Forza Horizon et les Forza Motorsport sur le bout des doigts, salut à Coco Hall que j'ai croisé sur la route. On est là pour faire la petite vidéo très très brève concernant la chasse au trésor. Un nouveau trésor à débloquer, il y a deux dunes en forme d'étoile et une Desert Flyer qui glisse. Quelle est cette magnifique épreuve qu'on va nous proposer ? Il va falloir aller sur la gauche de la map, d'une as Blancas, une voiture qui glisse, ça veut dire une zone de drift, l'as d'une as, une zone de drift dans laquelle vous allez devoir utiliser la Porsche qui a été indiquée, et dans cette zone de drift, vous devez faire au moins, au moins, deux étoiles, donc 75 000 points. Vous pouvez aller récupérer votre Porsche dans votre garage si vous l'avez déjà, sinon vous pouvez aller l'acheter dans le salon auto, ça coûte 500 000 crédits. Et ensuite, on est parti pour faire justement cette petite épreuve de drift avec cette voiture. Évidemment, si vous n'avez pas de réglage approprié, n'hésitez pas à en mettre un sur la voiture, n'hésitez pas aussi à désactiver le maximum d'aide pour que cette voiture puisse glisser normalement. On vous demande de faire deux étoiles. Écoutez, c'est le moment peut-être d'essayer de battre votre record des trois étoiles, essayer d'y aller à fond, moi c'est ce que j'ai essayé de faire, même si la voiture n'est pas franchement appropriée à ce genre d'épreuve. On a des voitures un petit peu plus performantes, comme par exemple la Trueno, la Toyota, avec un réglage drift, c'est juste une bombe. Franchement, c'est vraiment sympa. Là, on vise les trois étoiles, on vise les 150 000 points, et puis comme ça, au moins, on aura fait une zone de drift au maximum. En même temps, c'est point de prouesse à la clé, évidemment. Évidemment, le trésor est donc maintenant terminé. On va pouvoir le localiser, le chercher, essayer de le trouver. Moi, malheureusement, comme à chaque fois, quand je vais aller chercher le trésor, je ne sais pas pourquoi, tout simplement, il est indiqué sur la carte. Je sais qu'on est assez nombreux dans ce cas-là, c'est un petit peu dommage. En tout cas, le trésor, voilà où il est situé. Vous pouvez aller le récupérer. Vous pouvez peut-être aller le chercher un petit peu quand vous êtes dans votre zone rouge. Attention, bien sûr, spoiler, je vous montre l'endroit où il est situé. Vous allez là-haut, sur la dune, là-haut, sur la montagne, avec votre voiture, avec celle-ci ou une autre, d'ailleurs, peu importe. Et ensuite, vous allez pouvoir éclater le coffre, qui est juste au pied de la rampe, au pied du seau. Magnifique plan, encore une fois, les coffres sont vraiment superbes. C'était une très bonne idée de récupérer ça de Fortune Island. Franchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça rapporte un petit peu moins que sur Fortune Island, ça rapporte 50 000 crédits. Mais bon, c'est quand même, malgré tout, pas négligeable. J'espère que cette petite vidéo très, très brève vous aura plu, aura pu vous aider à localiser, à trouver le trésor, ou au moins, ne serait-ce qu'à identifier le type d'épreuve à faire. N'hésitez pas à la partager largement, très, très largement. On se retrouve très, très vite pour une autre vidéo, celle du Ford Zaton, ou alors sur Twitch. Allez, ciao !